20 secondes pour cette finale régionale. La 13e candidate nous vient de l'IMT Atlantique. Le titre de sa thèse est conception et optimisation d'un écosystème microbien pour la production de dihydrogène à partir de déchets de l'industrie laitiaire. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Mayumi Metté. Mais éteins-moi cette lumière enfin ! C'est pas Versailles ici ! Et toi là, mange tes légumes un peu ! Non, 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 ne touche surtout pas à ça, c'est plein de microbes, tu vas tomber malade ! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu entendre ces phrases moi aussi ! Et d'ailleurs, je ne les supporte plus ! En plus, la dernière phrase est complètement trompeuse. Elle m'a fait croire pendant des années que ces microbes, connus plus précisément sous le nom de micro-organismes, sont mauvais pour notre santé. Alors qu'en réalité, les micro-organismes, c'est un peu plus comme... Dans un film de Marvel, vous avez les gentils, les méchants et les neutres. Donc certains micro-organismes sont juste là, ils font leur vie. D'autres, oui, vous rendent malade. Mais d'autres encore sont utiles dans la vie de tous les jours. Par exemple, pour produire du bon vin et du bon fromage, mais aussi pour les digérer. Certains micro-organismes sont utiles pour produire des médicaments, des produits cosmétiques. Et d'autres encore ont un rôle important dans le sujet phare du moment, l'environnement. Saviez-vous que certains micro-organismes possèdent le superpouvoir de produire de l'hydrogène ? Oui, l'hydrogène, cette énergie alternative moins polluante que les énergies fossiles. Et dans le cadre de ma thèse, j'utilise cette capacité non seulement pour produire de l'énergie verte, mais aussi pour dépolluer les eaux usées de l'industrie laitière, c'est-à-dire les restes de lait et de fromage des cuves de production. Mais vous savez ce qui est encore plus fort qu'un micro-organisme qui produit de l'hydrogène ? Une équipe de micro-organismes qui produisent encore plus d'hydrogène. Alors, je sais ce que vous allez me dire, mais Yumi, c'est facile. Il suffit de prendre plusieurs micro-organismes qui produisent de l'hydrogène, de tous les mettre ensemble et le tour est joué. Mais non, 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 ce n'est pas si simple. Comme pour notre équipe de super-héros, il faut que ces organismes, tout d'abord, soient capables de survivre dans l'environnement dans lequel on va les mettre. Ensuite, il faut que ces individus soient aussi capables de travailler ensemble ou tout du moins de se tolérer. Et cela nécessite en général que ces individus aient des capacités complémentaires. Comment j'ai réalisé cela ? Je suis allée dans l'environnement récupérer mes bactéries dans des bouts qui, vraiment, ne sentaient pas bon du tout. Et je les ai longtemps mis en culture dans mes déchets de l'industrie laitière. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça sentait encore pire ! À la fin, j'ai pu récupérer tous les organismes qui ont survécu. Je les ai rangés dans des cases bien distinctes et j'ai pu aller chercher ceux qui m'intéressaient pour tester différentes combinaisons de micro-organismes. Et en fait, entre vous et moi, j'ai trouvé, je pense, mon équipe de mini-Avengers qui va pouvoir m'aider. Donc, si l'on récapitule, les industries laitières vont produire de quoi nous nourrir, mais leurs déchets seront traités par ma communauté microbienne qui va nous produire de l'hydrogène qui sera réinjecté sous forme d'énergie dans les industries initiales. Comme quoi, vous voyez, dans le fond, il y a du bon dans ces microbes. Applaudissements 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 Applaudissements